Tendembryo Tendembryo, découvrez la dernière édition conforme aux nouveaux référentiels. Que vous utilisiez le Lairwarebook tout en un, ou le Lairbook et le Dubook, naviguez en toute facilité entre les rubriques. Enseigner le Nirlandais n'a jamais été aussi inspirant. Retrouvez un nouveau thème à chaque cours, au travers d'activités courtes et stimulantes pour se voir avancer. Pour une progression visible de vos élèves, apprenez-leur le Nirlandais de façon interactive, avec de nombreux exercices oraux individuels, en groupe ou en tandem. Les trois grandes qualités, ce sont les couleurs, la clarté et la structure. La qualité principale étant aussi d'avoir tout en un. Par rapport aux autres manuels, il y a plus de pratiques, des compétences. Il y a beaucoup de ressources, tant pour les auditions que pour les lectures. Il y a beaucoup de possibilités de faire des expressions orales. Ce qui change dans la nouvelle édition du Tendembryo, c'est qu'il y a des exercices extra qui se basent sur les nouvelles demandes du nouveau programme, comme la phonétique, la prononciation, les stratégies mises en place. À côté du livre, les élèves reçoivent des fiches cartonnées avec des stratégies pour chacune des compétences. Je trouve qu'il est top, il est facile à l'emploi, il est complet et assez intuitif et ça fait gagner beaucoup de temps. Gagner du temps au quotidien grâce à des itinéraires qui aident à faire un choix parmi la grande quantité de matière et d'activités proposées, des outils de différenciation, des outils téléchargeables et personnalisables et plus de 300 évaluations photocopiables pour les 5 compétences et les 4 tâches de communication. Vous avez adopté Tendembryo ? Alors profitez des avantages de la plateforme d'apprentissage UDIDIT. Retrouvez sur UDIDIT tous vos compléments en un clic, les corrigés des activités, le manuel numérique, des supports audiovisuels, des listes de vocabulaire et des évaluations personnalisables, la cerise sur le gâteau, attribuez des exercices ou des devoirs interactifs à vos élèves. Le manuel numérique c'est un vrai plus, tout se trouve dans notre ordinateur, ça projette le livre que les élèves ont devant eux et nous en tant que professeurs nous pouvons ajouter les réponses quand nous le désirons et où nous le désirons, nous pouvons afficher le script de l'audio aussi et nous pouvons aussi ajouter des documents Word, des PowerPoint, des images ou des vidéos à notre guise. UDIDIT c'est un outil magique vraiment qui motive les élèves et qui me motive moi aussi. C'est quelque chose, je dirais, qui est adapté à la société d'aujourd'hui et à l'âge de nos élèves et leur centre d'intérêt. C'est un livre agréable à utiliser. Tandem, la méthode qui donne du sens à l'apprentissage du Néerlandais. Et je vous propose de commencer en vous souhaitant d'abord la bienvenue, et c'est un peu paradoxal, en vous souhaitant la bienvenue chez vous, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est Vanine qui vient vous retrouver pour un petit voyage à l'intérieur de la collection Tandem Brio. Alors, si vous ne voyez que mon visage, je ne suis pas seul, puisque ce webinaire est avant tout un travail d'équipe, puisque ma collègue Julie Beaudoin, qui est en charge du marketing pour les langues modernes, est virtuellement derrière moi et me rappellera à l'ordre à chacun de mes faux pas. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Et mes collègues Christine Martin et Véronique Bonnet sont également devant leur écran pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez poser via le pavé, là, à votre droite. Alors, Tandem Brio est une longue histoire, et on ne peut parler de Tandem Brio sans évoquer l'équipe des auteurs. Alors, Maryse Vanderoie et Aubert Vurdonck ont avec eux une magnifique expérience de l'enseignement du Néerlandais et qu'ils ont décidé, voici maintenant quelques temps, de le mettre au profit des autres enseignants en créant cette collection Tandem, après d'autres collections d'ailleurs. Et ils ont été rejoints, voici quelques années maintenant, par Patricia Bellis, qui est avec nous aujourd'hui, et j'en profite pour la saluer en lui demandant toute son indulgence pour mes éventuels écarts. Alors, Tandem Brio, « Quels fils conducteurs ont suivi les auteurs immanquablement ? Ils ont souhaité pouvoir montrer aux enseignants que l'on peut donner du sens à l'apprentissage du Néerlandais. » C'est une collection extrêmement complète où vous allez trouver une très grande variété d'exercices et qui couvre les deux premiers degrés de l'enseignement secondaire. Nous parlons bien d'un cours de langue moderne 1 et le plus souvent en 4 heures semaine. C'est une pédagogie qui n'arrête pas d'évoluer, puisque si de nombreuses années nous séparent de la première édition de Tandem, les rééditions au fil du temps ont été nombreuses, la dernière datant de l'an dernier, et à chaque nouvelle édition, les auteurs ont pu tenir compte des retours, des remarques formulées par les enseignants de terrain. Pourquoi une nouvelle édition il y a un an ou deux ? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'était pour rester en totale conformité par rapport au dernier référentiel de langue moderne qui est en vigueur maintenant dans les classes de néerlandais pour l'enseignement secondaire. Enfin, accompagne Tandembrio un support numérique de qualité. Je parle ici de la plateforme numérique Udidit, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. S'il fallait résumer Tandembrio en 9 ou 10 points, je retiendrai d'une part la grande clarté de sa structure, qui est d'ailleurs un point régulièrement mis en évidence par les utilisateurs, vous l'avez vu dans la petite vidéo. Il y a de nombreuses séquences d'apprentissage réunies dans des rythmes ou des chapitres et ces séquences d'apprentissage se veulent les plus dynamiques et les plus variées possibles, ce qui permet de donner du rythme au travail d'apprentissage. L'oralité est clairement mise au premier plan, puisqu'on ne peut travailler Tandembrio sans laisser à l'oralité une place très importante, notamment au niveau du travail en classe. Les auteurs ont tenu compte des intelligences multiples des élèves en difficulté, des élèves qui rencontrent certaines difficultés dysfonctionnelles, mais aussi de la situation des élèves primo-arrivants qui arrivent parfois dans des classes, et vous le savez mieux que nous, en deuxième, troisième ou quatrième, n'ont jamais entendu de néerlandais et ces situations vous obligent, vous enseignant, à faire preuve d'imagination parfois et à mettre en place des mécanismes de différenciation pédagogique et Tandembrio est dans cette optique un outil de grande qualité. On met en place, comme cela l'est déjà demandé un petit peu dans les processus du nouveau référentiel, un apprentissage spiralaire où la grammaire se veut au service des activités proposées et ne constitue pas en elle-même une fin en soi. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Tandembrio est parfaitement conforme au dernier référentiel de langue moderne. On a fait et apporté un soin tout particulier à la qualité sonore pour le savoir écouté, ce qui nous a semblé un élément essentiel qui n'était pas nécessairement dans le passé, il faut bien le reconnaître au niveau des différentes méthodes de langue, et auxquelles nous avons voulu, avec Tandembrio, apporter un soin tout particulier. Les consignes sont données en néerlandais, mais avec pour certaines activités, les consignes néanmoins données en français, pour garantir, vous l'aurez compris, l'autonomie de l'élève, notamment pour les devoirs. Je jette un petit coup d'œil sur les questions, et ma collègue me rappelle à juste titre de ne pas aussi oublier de répondre aux sondages que nous posons via le pavé à la droite de votre écran. Au niveau des formats éditoriaux, les enseignants ont le choix entre deux formats, notamment pour les trois premières années. En effet, au niveau de la première, deuxième et troisième, on peut choisir l'un des deux formats proposés, soit le format Learwarebook, tout en un, avec des feuilles détachables qu'il suffit d'intégrer dans un classeur. On y retrouve l'intégralité du contenu, du Learbook et du DoBook, qui s'appelle le Oofenbook, en troisième. L'utilisation est rendue ainsi extrêmement aisée, la page du DoBook étant évidemment en miroir de la page du Learbook. On peut aussi, pour ces trois premières années, faire le choix du double format, Learbook, DoBook. C'est un élément important parce que, dans ce cas-ci, le Learbook reste un outil, un volume dans lequel on n'écrit pas. Il contient, il est l'élément de référence par excellence et contient les fameuses « written », les fameux chapitres et séquences d'apprentissage, l'essentiel de la grammaire et les lexiques. Ce Learbook dans lequel on n'écrit pas peut tout à fait s'intégrer dans un prêt du livre, pour autant que l'école en organisa, bien évidemment, et aussi rentre tout à fait dans les conditions du décret Manolo pour les remboursements des manuels scolaires quand l'école décide d'investir dans une collection. Il n'y a plus alors qu'à financer annuellement le DoBook ou DoFundBook, ce qui constitue évidemment une dépense nettement moins importante. Les pistes audio restent accessibles via plusieurs formules. Il y a toujours des CD audio, bien sûr, mais on peut y accéder aussi via des QR codes qu'il suffit de lire avec une application que Vanille propose, qui s'appelle SESAM, on y reviendra tout à l'heure, et qui rend ainsi les pistes audio d'une grande facilité d'accès pour les élèves. Enfin, on trouvera en première, deuxième et troisième des centaines d'exercices interactifs en ligne dans le module d'exercisation. L'enseignant n'est pas laissé de côté, rassurez-vous, il va trouver dans son hand-laden que je prends ici, qui est assez imposant, comme vous pouvez le constater, une vue d'ensemble des points et compétences abordés sur l'année. Les outils élèvent avec les corrigés, de nombreuses notes pédagogiques, et il y a moyen d'en mettre beaucoup ici dedans, les supports audio, et sur la plateforme Udidit, le guide en format numérique, de nombreux documents et fichiers complémentaires, le manuel numérique et l'accès aux modules d'exercisation. Enfin, dans le hand-laden, l'enseignant trouvera les différents itinéraires qui permettent d'adapter le cours et le niveau du cours aux compétences des élèves. C'est extrêmement aisé dans le cadre de la différenciation. Et vous voyez ici devant vous qu'il y a donc quatre niveaux d'itinéraires qui sont matérialisés par un code couleur. Alors, on ne peut en 2020 parler des cours de néerlandais dans l'enseignement secondaire sans évoquer le contexte institutionnel et plus particulièrement les nouveaux référentiels de langue moderne entrés en application ces rentrées scolaires-ci, notamment en septembre 2018 et septembre 2019 pour les tandems brio. Je vais retenir trois points importants dans ces référentiels. D'une part, le cadre européen de référence, deuxièmement, les unités d'acquis d'apprentissage et enfin, les processus cognitifs et processus d'apprentissage. Alors, vous le savez mieux que moi, je le répète, c'est vraiment un élément important et une nouveauté, me semble-t-il, le nouveau référentiel de langue s'inscrit totalement dans le cadre européen commun de référence des langues. C'est un point important. Surtout que celui-ci propose maintenant des sous-niveaux qui permettent clairement de préciser à quel niveau il faut arriver en fin de degré. Ainsi, les choses sont donc maintenant bien claires. En fin de deuxième, il est nécessaire d'arriver au niveau A2- et enfin de quatrième au niveau B1- et vous constatez que la collection Tandem-Grio reste parfaitement dans ce cadre. Le nouveau référentiel organise également les programmes en unités d'acquis d'apprentissage. Vous entendiez souvent vos collègues d'autres branches évoquer cette question, les fameuses UAA, elles sont désormais devenues réalités pour vous-même, enseignants de langue. On en distingue cinq qui correspondent aux cinq compétences puisque maintenant on parle de cinq compétences et non plus de quatre. Parler sans interaction comme je le fais actuellement. Parler avec interaction, écouter, lire et écrire. Au niveau des processus cognitifs, je ne vais pas m'y étendre, vous les connaissez, il s'agit donc d'appliquer, transférer, connaître, ça devient une réalité pour vous, les programmes ne cessent d'en parler, je relève simplement que les différentes rubriques de Tandem-Grio se raccrochent chacune à l'un de ces trois processus cognitifs. Enfin, au niveau des processus d'apprentissage, nous allons voir maintenant que la séquence Tandem-Grio s'inscrit pleinement dans ce processus. En effet, dès la page d'introduction qui ouvre chacune de ces rites ou de ces chapitres, l'élève va découvrir la tâche finale qu'il devra réaliser en fin de rite ainsi que les compétences et ressources qui devront être mobilisées pour sa bonne réalisation. Vous aurez constaté aussi, il ne faut pas vous le répéter, que l'on vous demande beaucoup plus que par le passé de placer l'élève comme acteur de son apprentissage. Vous devez beaucoup plus que par le passé le responsabiliser et veiller à ce qu'il puisse travailler en autonomie. C'est aussi un point essentiel dans Tandembrio et on voit ici via la rubrique les relais qu'on lui donne des conseils, on l'amène à poser un regard critique sur sa manière de travailler. Alors, la mise en évidence des ressources est grandement facilitée aussi par les petits cartons que je m'étais juré de prendre avec moi et que je n'ai pas sortis en arrivant, c'est bien dommage. Donc, l'élève dispose de ces trois cartons recto-verso qui sont pour lui un rappel constant et qui l'amènent à prendre conscience des différentes stratégies à mettre en place selon les compétences travaillées. des logos très faciles lui permettent de se rendre compte de la fiche qu'il doit utiliser en fonction de l'activité réalisée. Et enfin, toujours dans l'optique de le rendre autonome et responsable, les petites rubriques « Studies » type sur la partie droite de la page vous permettra à l'élève de trouver des petits conseils pour l'aider à travailler le plus possible en autonomie. L'auto-évaluation est évidemment très présente, toujours dans la même optique de l'autonomisation et en fin de rite, l'élève sera amené à auto-évaluer et à s'auto-évaluer notamment sur les points de grammaire pour l'aider à prendre conscience lui-même des points qu'il serait éventuellement à retravailler. On notera que l'enseignant retrouvera une seconde version de cette auto-évaluation dans le « Unclading » qu'il pourra éventuellement utiliser comme évaluation. Enfin, on le disait tout à l'heure, à la fin de chaque rite, la tâche finale, la « Unclading » est prête à l'emploi et est toujours accompagnée d'une grille d'évaluation et qui sera suivie, je le disais il y a cinq minutes, par un module d'auto-évaluation avec les références des pages qui sont éventuellement à revoir. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, je vérifie si mes collègues ne m'alertent pas, non, donc je peux poursuivre tout à fait sereinement pour voir avec vous comment sont travaillées et mobilisées les différentes ressources grammaticales, lexicales et phonologiques. Les programmes listent, vous le savez aussi bien si pas mieux que moi, les ressources grammaticales à maîtriser pour chaque niveau. On va retrouver dans les grammatica fits chaque point de grammaire qui sont donc explicités et qui font accompagner d'exercices spécifiques sur ces points de grammaire. Enfin, à la fin du « Learwarebook » ou du « Learbook », l'élève trouvera un petit référentiel reprenant l'essentiel de la grammaire. C'est aussi pour l'aider à utiliser, à travailler avec ce type de document. Nous parlions dans le temps de 14 champs thématiques. Les nouveaux référentiels en ont repris 12 et non plus 14. C'est donc une nouvelle nomenclature de ces champs thématiques qui est parfaitement présente dans la nouvelle édition de Tandem brio. Au niveau des ressources lexicales, des listes de vocabulaire sont présentes au niveau de chacune des microséquences avec chaque fois une mise en contexte via la liste « Worden in the Caker ». Et enfin, dans la partie droite, il aura chaque fois une activité à réaliser destinée à faciliter sa mémorisation dans la rubrique « Worden in the Waking ». Enfin, à la fin de chacune des rites, on trouvera des bagages linguistiques souvent au nombre de sept étiquetés par thème qui font l'inventaire des mots les plus fréquemment utilisés et qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche. Ces pages Tal Bacaj peuvent également être pliées pour en faciliter la mémorisation. Enfin, des gabarits vierges restent bien évidemment disponibles sur Youdidit. Deux lexiques sont présents comme dans toutes les manuels de langue, un lexique néerlandais français, un autre lexique français néerlandais. C'est aussi pour apprendre à l'élève à travailler sur ce type, sur cette façon de présenter le vocabulaire. Enfin, on ne peut étudier une langue en faisant abstraction de l'aspect non seulement oral, je l'ai dit tout à l'heure et nous allons y revenir, mais également sur la réalité phonologique à laquelle les élèves sont toujours confrontés. Il y a dans Tandembrio des exercices qui permettent à l'élève de travailler ces ressources phonologiques qui sont notamment bien explicitées dans les rubriques Worden in the Caker où notamment vous constaterez que chaque syllabe accentuée est bien soulignée. Et dans cette rubrique au clinket, ce sont en fait différents encarts qui vont attirer l'attention de l'élève sur les aspects phonologiques de la langue tels que l'intonation, la prononciation ou l'accentuation. Et ici, de nouveau, un autre exemple via les toutes sonnes phonologiques d'exercices mis en place et proposés aux élèves pour travailler la phonologie. Enfin, les programmes insistent beaucoup également sur la dimension culturelle et citoyenne. et cette réalité est très présente dans les textes choisis, mais aussi dans les vidéos qui sont proposées aux élèves de quatrième via les vlogpratches. Voilà. J'ai un petit coup d'œil. Heureusement que mes collègues sont là pour répondre aux questions parce que je vois qu'effectivement tout le monde répond convenablement. Madame d'absence n'a pas de questions à poser, donc c'est que tout va bien et nous allons directement maintenant aborder la structure de la séquence d'apprentissage de tandem brio ou appelons-le autrement d'un chapitre ou d'un rite. Au début de chaque rite, on va d'abord commencer par vérifier les prérequis. Alors, il ne s'agit pas de faire de la révision qui est toujours très chronophage vous nous le dites régulièrement, mais qui vise surtout à s'assurer que les élèves disposent bien des prérequis nécessaires pour aborder la séquence. En première et deuxième, les rubriques in-stop, ce sont des courtes entrées en matière auditive et qui sont présentées sous forme de mind mapping. En troisième, les séquences Frisek-Högenhop permettent de revoir le vocabulaire de première et deuxième. Alors qu'en quatrième, la rubrique Starter va permettre de faire le point sur ce que les élèves connaissent déjà. Et c'est un point important que vous nous remontez, vous enseignants de terrain, c'est que bien souvent au niveau de l'apprentissage des langues, on constate un manque de confiance en eux-mêmes des élèves et ceux-ci, via cette rubrique Starter, vont pouvoir se rendre compte en fait qu'ils en savent peut-être plus que ce qu'ils croyaient au départ. Chacun de ces rites ou chacune de ces rites, on le appellera comme on veut, contiennent une série de micro-séquences qui se veulent à la fois courtes et variées pour donner du rythme à l'apprentissage et qui sont en fait des interactions basées sur les phrases clés qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche. Elles permettent évidemment d'être pratiquées oralement en classe et on revient à l'aspect d'oralité qui est un des fils conducteurs, je le me répète, de la collection Tandembrio et on peut ainsi pratiquer oralement ces différentes petites interactions dans la classe et elles servent évidemment à équiper, à donner les bagages suffisants à l'élève pour aborder une situation plus longue. Travail en autonomie, on en parlait tout à l'heure, il s'agit bien évidemment d'une autonomie accompagnée parce qu'on sait aussi qu'il est impossible de laisser entièrement seuls les élèves devant leur apprentissage, l'enseignant est là pour les guider et donc je ne peux pas mieux intituler ces rubriques Berkeley Self-Standing où il doit travailler seul mais toujours guidé par l'enseignant pour travailler chacune des différentes rubriques. Je vais demander à mes collègues de faire un peu moins d'humour sur le WhatsApp que nous avons pour communiquer entre nous parce qu'elles me font perdre le fil de mes idées. Alors, dans la rubrique Self-Stack, ce sont en fait des auditions avec plusieurs possibilités d'écoute et je vous parlais tout à l'heure de textes plus longs, donc de la possibilité de travailler en différenciation. Et ici, dans le cadre de cette rubrique Gespräch, les élèves sont mis en situation d'un texte plus long que l'on peut écouter avec différents niveaux de difficultés et au fur et à mesure des rythmes, les contenus linguistiques vont ainsi s'enrichir. Enfin, dans la rubrique Oversicht, on trouvera une synthèse du vocabulaire et des différents points grammaticaux rencontrés dans la rite. Alors, un point qui est très important et qui est très apprécié par les élèves, c'est l'histoire qui est donc écrite par un auteur de littérature jeunesse bien connu en Flandre et que vous allez trouver dans chacun des Tandembryo. Et l'élève va pouvoir comme ça aborder chapitre après chapitre et ce petit roman a été rédigé en tenant compte du vocabulaire qui a été vu en laissant à l'élève l'accès à la version audio et qui est enfin suivi d'activité de compréhension. Voilà. Je regarde un petit peu les questions. Ok, mes collègues répondent beaucoup mieux que moi. C'est très très bien. Parfait. Pas de questions de madame d'absence. Je peux toujours continuer. Voilà. Alors, quelques spécificités au niveau du premier degré. Dans les pages Pratt-Plate, ce sont des pages d'illustrations qui sont présentes à la fin de chacune des rites et qui peuvent servir de support visuel pour aider à une production orale. Et enfin, les Trove-Cartes qui sont à votre disposition pour les enseignants prescripteurs, il suffit de les demander à mes collègues ou à moi-même, sont des petits jeux de cartes qui aident, qui sont vraiment des supports à la production orale. Sur le recto, on aura un picto qui représente le contexte et sur le verso, une proposition de début de phrase à compléter. Ce petit outil est bien utile parce que vous savez mieux que nous qu'en première et deuxième, il est souvent très difficile de faire parler les élèves et ce petit outil permet d'y arriver et je vois d'ailleurs ici un commentaire de madame Barbeau qui le confirme donc permet vraiment d'arriver à faire parler les élèves de façon beaucoup plus aisée. Dans le handclading mais également sur la plateforme Udidit, l'enseignant trouvera le YAR Planning. Alors, le YAR Planning est une proposition faite par les auteurs de planification de la matière sur l'ensemble de l'année. L'enseignant la suit ou ne la suit pas, il fait comme il veut. Ça peut lui servir de fil conducteur, d'espèces de balises à respecter pour s'assurer de ne pas arriver aux deux tiers de l'année en étant toujours à la première séquence. Enfin, en troisième, on peut trouver des courtes vidéos qui permettent de revoir les points grammaticaux. Alors, je vais vous demander votre indulgence si jamais il y avait un petit souci technique, mais je vais vous montrer ici un exemple de ces petites vidéos. Je pense qu'il y a un souci au niveau du son. J'attends une instruction de mes collègues qui est le délégué pour la région de Jette, c'est moi-même. Donc, Mme Beguin, j'aurai le plaisir de reprendre contact avec vous. Par contre, je pense, moi, je n'ai pas de son pour la vidéo. Vous pouvez avoir un retour de mes collègues s'il y a du son au niveau de... Voilà. J'espère que vous avez du son. Pas de son non plus. Donc, voilà, c'est un peu malheureux, mais je vais directement passer alors à un exemple de vidéo que l'on peut voir en quatrième. Voilà. J'espère qu'on aura du son. Hey, en welcome terug. Vandaag gaan we een cocktail maken met de ingrediënten van geluk. Ik heb hier voor mij enkele ingrediënten liggen en ik zou graag willen beginnen met de ingrediënten die we zeker niet nodig hebben. Eerst en vooral, onveiligheid, hongersnood, armoede, oorlogen, ruzie, verlies, ziektes, rampen, geweld. Maar de ingrediënten die wel de moeite waard zijn, zijn onder andere een positief zelfbeeld. Die gaat al in de pot. En dan heb je ook een knus woninkje, trouwe vrienden of met vrienden uitgaan, verbondenheid, lieve ouders. En je kan jezelf af en toe eens verwinnen door bijvoorbeeld op wereldreis te gaan. Zo, nu hebben we alle ingrediënten van geluk en dan is het nu tijd om het te shaken. gezondheid en tot de volgende keer. vrienden en dan is het vrienden en dan is het vrienden en dan is het Et au niveau de la quatrième, vous avez vu la petite vlogpratch, enfin un exemple, il y en a une par chapitre, une par rite de vlogpratch destinée aux élèves. Je pense que ce sont vraiment des outils extrêmement utiles pour travailler au niveau de la quatrième, le savoir écouter. Enfin, la dimension numérique est très présente dans un embryo et du reste, elle est, comme vous le savez, tout à fait demandée maintenant dans les programmes, puisque ceux-ci vous demandent vraiment de veiller à ce que les élèves puissent s'approprier des supports multimédia dans des outils et des différentes approches numériques. Je vous le disais tout à l'heure, toutes les pistes audio et les vidéos que vous avez vues sont accessibles en un clic via un smartphone ou une tablette. Rien de plus simple, vous lisez des QR codes, soit avec une application dont vous avez un usage habituel, soit en utilisant, c'est ce que nous vous conseillons, l'application SESAM des éditions Vanin. Vous scannez ainsi le QR code et vous avez la possibilité d'enregistrer. Et donc, on va le voir tout de suite, c'est d'une très grande facilité d'utilisation. Vous utilisez une méthode Vanin de bouc dans votre classe ? Alors téléchargez gratuitement l'application SESAM sur votre smartphone ou votre tablette. SESAM donne accès à tous les suppléments médias prévus pour enrichir les ouvrages Vanin. Comment ? Grâce à l'application, vous scannez les QR codes imprimés sur certaines pages de vos manuels. Vous accédez automatiquement aux fichiers audio, vidéos et aux liens correspondants. Et vous pouvez télécharger ces contenus sur votre smartphone pour y avoir accès sans connexion Internet. Pour un accès plus rapide, vous retrouvez l'ensemble des contenus que vous avez consultés dans l'historique de l'application. Téléchargez SESAM et ouvrez-vous les portes de nos contenus Vanin de bouc. Voilà. En plus de cette application qui est extrêmement aisée, puisqu'elle rend les pistes audio et vidéo très accessibles aux élèves via leur smartphone, qui est, vous le dites régulièrement, le principal outil de communication aujourd'hui des élèves de première et deuxième, c'est le smartphone. Et donc, avec ce petit outil et cette application, ils peuvent télécharger les pistes audio sur leur application et ainsi écouter les pistes audio dans le train, le tram ou le bus en allant à l'école le matin. La dimension numérique est aussi très présente, bien évidemment, via la plateforme YouDidit. Je vous rappelle que l'accès, tant pour vous que pour les élèves, est totalement gratuit lorsque vous prescrivez les outils papiers, le Leerbook DuBook ou le Leerberbook, à vos élèves. On va y trouver, d'une part, l'enseignant y trouvera, d'une part, le manuel numérique, destiné à être projeté en classe via un projecteur multimédia ou, mieux encore, via un tableau blanc interactif. La rubrique matérielle de cours est, par contre, accessible tant aux élèves qu'aux enseignants. Mais ils ne vont pas nécessairement y trouver la même chose. Les enseignants vont trouver, pour eux, le handclining qui n'est évidemment pas accessible aux élèves, mais aussi le certain nombre de fichiers pédagogiques qui leur sont réservés. Les évaluations sont très appréciées par les enseignants. Elles sont imprimables, proposées par les auteurs et éventuellement personnalisables. Donc, soit en format PDF ou en format Word. Et enfin, via les trois modules à la droite de l'écran, vous accédez à l'important module d'exercisation en ligne qui est proposé pour les tandembryos Entue-Edri. Soit l'élève pratique ses exercices de sa propre initiative et il pourra consulter ses résultats via la rubrique « Résultats » ou encore, il les pratiquera parce que l'enseignant lui a attribué, lui a assigné un devoir dont les énoncés se retrouvent dans les exercices. Le manuel numérique, j'en ai parlé. Dans l'état actuel des choses, il faut que les choses soient bien claires. C'est un outil qui est réservé à l'enseignant. Donc, l'élève qui dispose déjà de la version papier n'accède pas au manuel numérique. Dans la rubrique « Matériel de cours », il y a donc des fichiers qui sont accessibles tant à l'enseignant qu'à l'élève. Ici, ils sont matérialisés par le logo ici qui indique que les élèves y ont accès. Mais également, il y a des fichiers qui ne sont accessibles qu'à l'enseignant et on les distingue au moyen de ce petit logo. L'élément très important qu'encore peu d'enseignants savent, c'est que depuis le début du mois de mars, donc depuis très peu de temps, l'enseignant a la possibilité d'accéder, de rajouter des fichiers personnels que vous souhaitez travailler avec vos élèves et les rendre accessibles à ces derniers ou non. C'est extrêmement simple, c'est assez récent, donc il suffit de travailler avec le bouton en haut à droite sur l'écran matériel de cours. Enfin, le guide pédagogique, oui, ça, inutile d'insister, n'est évidemment accessible qu'à l'enseignant, vous aurez compris. Cette dia ici vous montre un exemple d'exercisation. Alors, c'est un élément important parce que l'élève qui travaille seul en train de faire ces exercices peut et va régulièrement se tromper, c'est normal. Quand il se trompe, il peut recommencer une fois. Alors, soit il répond correctement à la deuxième fois et tant mieux, soit il a de nouveau commis une erreur et on ne le laisse pas devant son erreur, ce qui est très peu pédagogique, mais soit Youdédit va lui rappeler le point de théorie qu'il aurait éventuellement mal assimilé ou le renvoyé à la page correspondante. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette présentation. Donc, comme je vous le disais, Tandembrio est disponible pour les quatre premières années du secondaire et en double format pour les premières, deuxièmes et troisièmes. Les quatrièmes opteront systématiquement pour le format les Ruerbouks. Voilà. Donc, nous voilà donc arrivés à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses. C'est en tous les cas le but que nous étions fixés. Je vois que je tiens le crachoir depuis 43 minutes et on m'en avait attribué 45. Donc, c'est relativement bien visé. Il me reste enfin à vous dire que nous restons en contact, confinement ou pas. Et que si vous avez encore des questions à poser, maintenant, en confinement, au début ou à la fin de l'année scolaire, les délégués pédagogiques sont toujours à votre disposition. On remarque trop souvent que des questions restent sans réponse, que les enseignants sont confrontés à un problème et ne peuvent le résoudre tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de contacter les délégués pédagogiques. Alors, mes charmantes et extrêmement compétentes collègues sont à votre disposition. Christine Martin pour les enseignants des écoles du Bramant-Ouallon, de la province de Liège et de l'arrondissement de Namur. Véronique Bonnet répondra aux questions des enseignants des écoles de la province du Hainaut et de l'arrondissement de Philippeville. Et moi-même, je suis à la disposition des professeurs des écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Il me reste une chose à vous souhaiter de bien prendre soin de vous en ces temps particuliers et difficiles. N'hésitez pas à nous recontacter et il me reste alors à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi et vous remercier pour votre écoute.